Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 28 novembre 2020, 18h24, hors Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas vraiment bien, même si les gens, même si vous, probablement, êtes frustrés, être insatisfaits. On essaye de se trouver des responsables de ce qui fait qu'on est insatisfait. On ne sait pas pourquoi on est insatisfait souvent. On se demande pourquoi on est insatisfait. Il y a des gens en ce moment qui sont insatisfaits de ce qui s'est passé aux États-Unis pendant l'élection. Ils sont convaincus qu'il y a eu une fraude électorale. Alors, c'est complètement aberrant. Il n'y a eu aucune fraude. C'est le système le plus fiable qu'il n'y a pas aux États-Unis. On a affaire au plus gros pays, le plus riche, avec les deux partis qui sont là depuis la fondation des États-Unis, ou presque, le Parti démocrate et le Parti républicain, avec un état de chemin riche, contrôlant. C'est eux autres qui contrôlent le pays. Depuis 250 ans. Pensez-vous qu'un de ces deux partis-là va laisser s'installer une fraude électorale ? C'est complètement du n'importe quoi. On a affaire à un président, en ce moment, sortant, qui, je vous l'avais dit, il y a plein de gens qui l'ont dit, il n'acceptera jamais une défaite. Comme en 2016, il l'avait dit, si c'est Hillary Clinton qui gagne, je ne reconnais pas la victoire, je vais combattre ça, puis je vais contester. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Toutes les démarches sont infructueuses, il n'y a rien qui aboutit, puis il n'y a rien qui va aboutir, parce que c'est une défaite, il faut que tu l'acceptes. Mais lui est incapable d'accepter la défaite. Et de ses supporters aux États-Unis, comme ceux de l'extérieur, on a de la difficulté à accepter la défaite, mais il y en a qui ont déjà commencé à tourner la page. Qu'est-ce que tu veux ? Il faut que la vie continue, parce que, dans le fond, il n'y a rien changé dans ta vie, il n'y a rien changé dans ma vie. Sauf dans la vie de ceux qui sont autour de lui, sauf dans la vie d'Ivanka, puis de Jared, qui étaient dans la Maison-Blanche pendant 4 ans, à fouiller dans les comptes en banque, puis dans les poches des Américains. Il a changé la vie de ses amis à Wall Street, parce qu'on a enlevé toutes les réglementations, puis on a inondé Wall Street et les banques prêteuses de trilliards de dollars qu'on a ensuite envoyées aux banques plus douteuses, puis aux fonds d'investissement douteux, les hedge funds. Mais pour le reste, il n'y a rien qui a changé dans la vie des Américains. Toujours dans la même misère, toujours à galérer. Puis vous autres, puis moi, il n'y a rien changé dans ma vie non plus. Puis d'ailleurs, il n'y aurait rien changé dans nos vies non plus, parce que Donald Trump, pendant 4 ans, a dit « Moi, je suis le président des Américains, je ne suis pas le président du monde. » Arrangez-vous avec vos politiciens, puis demandez à vos politiciens de vous donner une meilleure vie. C'est ça que Donald Trump a dit pendant 4 ans. Donc, c'est très difficile de comprendre l'engouement des gens à travers le monde pour Donald Trump, quand il leur a dit à chaque fois qu'il y avait l'occasion, si ce n'était pas dans des rallies, si ce n'était pas dans des points de presse, si ce n'était pas à l'Assemblée annuelle des Nations Unies. « Moi, je ne suis pas le président du monde. » « Moi, je suis le président des États-Unis, puis c'est l'Amérique d'abord. » Les autres, on va aller vous vider les poches, parce qu'apparemment, selon Donald Trump, les Américains se sont fait vider les poches par l'ensemble des pays du monde entier, puis par l'ensemble des négociateurs. Donc, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que tu as pu être un pro-Trump, puis quelqu'un qui s'est attaché à Trump, puis quelqu'un qui attendait quelque chose de Donald Trump quand il vous l'a dit pendant toute sa présidence, « Moi, je ne suis pas le président du monde. » « Je suis le président des États-Unis d'Amérique, et c'est mon agenda, l'Amérique en premier, America first. » « Les autres, j'en ai rien à cirer. » Mais ça, ça fait partie des mystères de la vie, comprends-tu? Ce qui fait partie des mystères de la vie, c'est que des gens continuent à penser, à espérer qu'un politicien ou une politicienne va venir transformer leur vie, révolutionner leur vie. Ça, c'est aberrant. Surtout d'avoir confiance que quelqu'un qui se lance en politique va avoir comme objectif d'améliorer vos vies. Ça, c'est vraiment naïf de penser ça, puis de croire en ça. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, et c'est ça qui est le plus ludique, le plus drôle, c'est qu'il y en a qui pensent que Donald Trump était là, envoyé par Dieu, pour combattre une cabale de cannibales, de mangeurs d'enfants, couper la tête de la bête, avec l'aide de Vladimir Poutine. Un être ignoble qui règne en tirant depuis je ne sais pas combien de décennies, puis qui a régné pendant quatre ans, quarante ans au KGB avant, à exécuter du monde, qui ne pensait pas comme eux, puis qui voulait plus de liberté. Je ne sais pas si Dieu existait, ou il existe, selon vos croyances. Je ne pense pas qu'il y aurait ces deux moineaux-là en tête pour combattre la tête, la bête et couper la tête de la bête, quand ces deux-là probablement sont une partie de la tête de la bête. C'est vraiment d'avoir des déformations de réalité hallucinantes, extraordinaires. Un être ignoble, un homme d'affaires, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment un homme d'affaires, il est hérité de 150 millions de son père. Donald Trump a menti toute sa vie. Donald Trump a vécu dans la débauche toute sa vie. Donc, si Dieu choisit des soldats comme ceux-là, je pense qu'on a un problème avec Dieu. Mais je ne pense pas que si Dieu existe, Dieu fasse cette erreur-là. Mais il y a beaucoup de faux prophètes, hein? Beaucoup de gens qui se présentent. D'ailleurs, tous les politiciens, d'ailleurs, j'aimerais vous rappeler, au cas où vous l'auriez oublié, que tous les tyrans, tous les dictateurs, prenons juste les 50-60 dernières années, remontons même pas plus loin que ça. Tous les tyrans, tous les dictateurs, tous les politiciens, les politiciennes qui se présentent à vous, peu importe dans quel pays, sous quel régime, sous quelle tyrannie, viennent toujours se présenter comme les protecteurs du citoyen, les défenseurs de la liberté et des droits et de la Constitution, et jurent solennellement qu'ils vont prendre vos intérêts à cœur et vont vous protéger et vont améliorer votre vie. C'est quand même... J'ai jamais vu, en tout cas, si vous en connaissez, c'est parce que vous êtes les seuls à les connaître, là. Mais si vous êtes capables de trouver un discours d'un tyran, qu'on parle de Mussolini, qu'on parle d'Adolf Hitler, qu'on parle d'Hugo Chavez, qu'on parle de Fidel Castro, que l'on parle de tous les autres. Staline. Tous ceux qui se sont succédés dans l'ex-URSS, en Espagne, le général Tito, Franco en Espagne, ou tous les autres tyrans qui ont vu le jour, là, si vous êtes capables de trouver un discours de ces gens-là qui sont venus dire à leur population, je suis un être ignoble, un tyran qui vient vous enlever vos libertés, qui va vous faire souffrir, puis si vous vous opposez à moi, je vais vous torturer, puis vous envoyer en prison, puis je vais vous faire souffrir, je vais tout mettre l'argent dans mes poches, je vais accumuler des milliards de dollars pendant que je vais vous laisser crever de faim, puis je vais toujours vous enlever plus de liberté, plus de droits, plus de liberté, plus de droits, puis je vais vous donner encore plus de misère, puis je vais vous voler encore plus d'argent. Parce que c'est ça que ces gens-là font, en réalité, mais ce n'est pas ces gens-là. Ces gens-là ne se présentent pas comme ça, ils se présentent comme des sauveurs, les défenseurs de la liberté, les défenseurs du peuple. Voyez-vous dans quel cinéma on se fait toujours embarquer? Il ne faut vraiment être naïf que de penser qu'un gars comme Donald Trump, qui a eu une vie amorale, qui ne s'est même pas occupé de sa famille adéquatement, qui a volé les 150 millions de son père pour ne pas les partager avec qui que ce soit de la famille, qui a vécu dans la débauche. C'est un gars qui ne respectait même pas les contrats qu'il signait avec les... que ce soit les contracteurs, les travailleurs. C'est un être ignoble, puis qui a vécu toujours sur la limite entre la loi et l'illégalité. Puis il est venu se présenter comment? Comme le grand sauveur. Absolument tous les plus grands tyrans, les plus grands corrompus, les plus grandes crapules se présentent toujours comme les plus grands sauveurs. Et ça, j'espère que c'est une leçon pour nous. qui est, moi, le premier, tombé dans le piège de Donald Trump il y a déjà cinq ans, en 2015. J'espère que c'est une leçon. Moi, en tout cas, je l'ai retenue, la leçon. J'espère que vous allez la retenir. J'espère que vous allez grandir, évoluer, puis arrêter d'être naïf, puis de penser qu'un politicien ou une politicienne va venir changer vos vies. Ça, ça serait extraordinaire que vous reteniez ça comme leçon de la présidence de Donald Trump. Si la présidence de Donald Trump peut servir juste à ça, ça aurait été extraordinaire, malgré tout, de l'avoir parce que ça aura servi à ça, la chose la plus importante. De comprendre qu'il n'y a personne qui va sauver ta vie. Sauve-toi. Puis que les plus grands tyrans, les plus grands corrompus, les plus grandes crapules se présentent toujours comme les grands sauveurs, les personnes les plus généreuses et les défendeurs et les défendresses de la grande liberté du peuple. Wow! Il fallait absolument que je vous partage cette petite pensée-là en ces temps vraiment pas faciles, mais où on peut en profiter pour réfléchir, s'auto-analyser et méditer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada